La Barolina, c'est la dernière vidéo pour aujourd'hui, c'est juste pour vous dire le visage, surtout le visage des femmes, on peut utiliser les mêmes techniques pour le visage, puis en plus nos mains, puis on utilise l'énergie cosmique, ou de Dieu, du Christ, ou comment vous voulez, puis l'utiliser en demandant la force, sa puissance, de transformer votre visage, de le rajeunir, en plus avec d'autres techniques de rajeunissement, vous faites des pressions, puis les massages sur votre visage, puis avec les autres techniques, puis vos émotions de chaque jour, vous pouvez avoir un visage différent de chaque jour, qui diffère une fois à l'autre, vous pouvez avoir un visage, puis quatre heures après, vous faites la même chose, puis votre visage va complètement être autrement, vous allez en société, vous allez dehors, vous voyez, il y a des gens qui vous ont envoyé des bonnes énergies, ils vous ont aidé à être plus jolis, puis d'autres qui vont vous détruire, vous partez de chez vous, vous avez du bonheur, quelqu'un, un destructeur, va vous regarder, puis va détruire votre rond, vous vous remettez chez vous, vous n'avez plus de paix, donc il faut vous apprendre, il faut vous apprendre à faire du ménage, puis à régénérer votre rond, puis tout ça, c'est la même technique, à la surface du corps, vous avez des lignes de champs magnétiques, puis c'est les mêmes lignes de champs magnétiques, les anciennes tribus, les asiatiques, se servent à l'acupuncture, les méridiens, les chakras dans toutes les religions hindous, d'en haut jusqu'en bas, c'est tout relié avec le monde des extraterrestres, qui leur ont appris des choses comme ça. Puis on est en interaction avec les champs magnétiques de la Terre aussi, dépendamment, si on dort selon la ligne du pôle nord, le pôle sud ou l'est-ouest, ça dépend des lignes des champs électromagnétiques qui différencient, la température qui a un effet aussi sur nos cellules, sur toutes, donc quand il fait beau, quand il y a du soleil, qu'il n'y en a pas, ça a tout un effet sur nous, sur notre apparence, puis plus, pas juste parce qu'on va dehors, il ne va pas, les champs électriques dans la maison, les téléphones cellulaires, les écrans, les nouveaux écrans, puis les anciennes, puis tout, tout a un effet sur nos champs électriques à nous, nos magnétistes, ça a un effet. Des fois, par exemple, si on retient le pardon à quelqu'un, on ne va pas pardonner, on est en colère, on refuse de donner une chance à quelqu'un, de recommencer, de faire un essai nouveau, de recommencer. On lui enseigne à la personne qui a déjà fait du mal, puis on lui enseigne de ne pas recommencer. Puis si elle veut, bien là, on fait des protocoles d'éloignement sans la détruire, pour se séparer. Puis, évidemment, quand on veut détruire quelqu'un, on se détruit automatiquement, parce que le processus génère une énergie de destruction, puis ça va dans l'inconscient, puis non seulement ça détruit les autres, ça nous détruit aussi en même temps. Donc, on détruit nos propres cellules, on se ramasse des maladies, des cancers, tout ça, d'affaires. Puis dans nos hôtures, il faut faire attention à tout ce qu'on mange. Dans nos hôtures, il y a des polarités aussi. Il y en a qui voient des trucs, puis font des babelles du monde, ils les voient, il y en a qui ne les voient pas. Ça dépend des propriétés de chaque personne, son niveau d'énergie, puis sa capacité de voir des choses. Il y en a qui en voient pas, puis il y en a qui en voient. Mais, il y a des polarités différentes dans nos hôtures. Tout ce qui est dans le cosmos, c'est dans votre nourriture. Alors, puis tout ce qui est en vous, est dans le cosmos. Donc, de dire que vous êtes juste l'hôtérien, non, vous êtes des extraterrestres, vous avez été créés vers des extraterrestres, puis vous vibrez des extraterrestres. C'est normal, à un moment donné, que vous ayez des contacts avec les extraterrestres. Puis si vous les rejetez, vous rejetez des parties de vous, qui sont en vous, dans vos os, dans vos nerfs, dans votre cerveau. C'est normal que des fois, vous avez, vous pouvez avoir des nouvelles propriétés dans votre cerveau. Puis là, tu vas parler à des gens, qui pensent que vous êtes des extraterrestres, ils en voient chez les psychiatres. Les psychiatres, les autres, ils appliquent des trucs, bien terre à terre, qui n'ont pas des connaissances de ces choses-là. Parce qu'ils n'ont pas des connaissances de ces extraterrestres. Donc, les autres, les propriétés du cerveau, quand la personne, par exemple, est de la famille, ou l'environnement, ils disent, bien, les comportements qui ne sont pas comme les autres, bien, ils vont médicamenter la personne pour détruire ces propriétés-là. Puis là, ils vont élaborer des théories de la personne malade. Il y a des cas, oui, que certaines propriétés du cerveau ouvrent sur des mondes parallèles, d'autres mondes, de d'autres genres, d'autres dimensions. Donc, quand vous vous connaissez avec une autre dimension, vous n'êtes plus en harmonie avec la dimension ici. Donc, les gens voient puis ils ont un comportement normal. La personne n'en parle à des murs, ou elle n'en parle tout seul. Toutes sortes de comportements qui, des fois, sont irracinaires dans notre monde. Et pour la personne, elle a une technique à ça avec des mondes parallèles. Ou d'autres choses que personne ne comprend. Les extraterrestres vivent dans toutes sortes de fonctions de propriétés. Alors, les gens peuvent me dire, bien, moi, je ressens ça dans mon corps. On va voir un médecin qui est malade. Donc, la personne ne peut vraiment le ressentir parce qu'elle est en contact avec des mondes, pas autre. Tout le monde est en contact avec des mondes extraterrestres. C'est parce que votre connaissance est tellement archaïque. Pensez que vous êtes tout seul au monde, une petite taillette fermée sur la main. Alors, je vous laisse avec ça. Je souhaite une bonne journée. Beaucoup de monde à vous. Il faut la souhaiter l'amour aux autres. Puis, dans notre pensée, l'envoyer. Envoyer l'amour. Envoyer toujours l'amour, le respect des autres, que les gens aient la capacité de se réaliser tel qu'ils le veulent. Parce que l'univers t'est créé pour respecter la vie, puis la propager et non la détruire. Puis, il y a de la diversité partout dans l'univers. Puis, chaque personne est différente. Donc, n'essayez pas de copier une autre personne, de devenir quelqu'un d'autre. Restez-vous-mêmes avec vos particularités, puis arrêtez d'essayer d'avoir la particularité de quelqu'un d'autre, de ressembler à quelqu'un d'autre. Parce que vous devenez fausse, pour les hommes faux. Après ça, vous êtes malheureux, vous n'êtes plus vous-mêmes. Perdez vos capacités de créer, de vous défendre, parce que vous les avez à nier. Je vous laisse avec ça, parce que ça produit des fois des détresses. Puis là, dans la détresse, on n'est pas aux autres tout le temps de vous aider, parce qu'il faut que ça vienne de vous, que vous appreniez à être autonome. L'autonomie, en soi, les gens ne peuvent pas vous donner une petite élève, mais vous devez être autonome. Dans l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre corps, dans tout. Dans vos plaisirs, puis la cupomité, ce n'est pas une bonne émotion. La cupomité, c'est le refus d'exister, le refus de l'amour de l'univers, de votre créateur, de votre Christ, qui vous permet de faire tout ce que vous voulez avec lui. Donc, vous vous attachez à des bavards, des trucs qui vous défendent de faire ci, qui vous défendent de faire ça. Sur la terre, il y a des lois, oui, pour le respect des autres, mais quand vous êtes en vous, vous avez le droit de faire ce que vous voulez en vous. Si vous ne voulez pas vous enlever la vie, puis d'enlever aux autres, puis vous respectez les vies autour de vous, vous avez droit même à une certaine forme de déviance, tant que ça ne dérange pas les autres, la société. Puis votre déviance, si elle est constructif, vous l'amenez à d'autres pour faire évoluer la société, parce qu'une déviance, c'est une créativité en soi. Quelqu'un qui n'est pas comme les autres, peut amener les autres à une nouvelle vision de la société, puis les autres, à partir de tout ça, chaque personne peut amener sa vision, dire oui, c'est pas faux ça, mais nous, on ne le voit pas de même, on le voit d'une autre manière. Fait qu'on amène la société à sortir de ses tombeaux. C'est comme ça que, quand quelqu'un veut se servir pour détruire, pour anéantir les gens, c'est comme ça.